Bonjour à toutes et tous, je vais refourcir ma présentation, donc au moins qu'un peu de temps. Je voulais au début revenir un peu sur les avantages du livre et ce qui nous a motivés. Vous trouvez tout ça sur le site GE LibreDue, vous tapez GE LibreDue sur votre recherche favori et vous tomberiez dessus. Thierry en a aussi parlé, donc hop, c'est fait, on a déjà gagné des minutes. Alors, quand on a commencé cette migration, disons il y a neuf ans, pour moi c'était ce premier cours qui marque le début, après quand on a une aventure comme ça, collective, on a tous des souvenirs différents, on a tous une autre histoire dans ce travail. En ce qui me concerne, c'était ce premier cours Linux qu'on appelle « Organisé au niveau du sein ». Mais à l'époque, les ordinateurs étaient de ce genre-là, vous voyez ? Donc on a ici un type qui traite les ventes, enfin c'était juste là-bas, je crois. Et puis, qu'est-ce qu'on voit là-dessus sur cette image que je mets avec un peu d'humour ? La première, c'est qu'au niveau de la connectique, cette première machine n'est pas connectée, on a ici des bandes dans lesquelles on se donne la mémoire. Et à l'époque, on n'était pas encore dans le Web 2, ça veut dire qu'on était connecté sur le Web, bien sûr, mais tout ce qui concernait ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, le fait de travailler sur son ordinateur et d'avoir ces données automatiquement en ligne, en permanence, n'existait pas. Et le deuxième aspect, c'est qu'on avait une interface un petit peu austère, avec une machine qui tapait des points, etc. Ça, c'était le contexte quand on a commencé. Quand on a fini, on est arrivé à ça, c'est un peu l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et donc, toute notre réflexion a commencé dans une première réalité et quelque part, la réalité qui nous entourait s'est transformée durant, je dirais, dix ans, neuf ans, c'est neuf dernières années, entre les premières idées et la mise en place de la population. On a aussi connu cette évolution-là. Quand on a commencé, ça, c'était un téléphone portable, je rigole, on a dû commencer à peu près ici, ou ici. Mais disons, ce qui est vraiment important, c'est que celui-là n'existait pas. On était avec des trucs de ce genre-là, donc on n'avait pas de smartphone. On n'avait pas encore connu cet objet, je dirais, fascinant, avec évidemment des aspects divers, positifs, négatifs, qui, quelque part, réunis téléphone et ordinateur. On avait encore des téléphones, c'était tout ce qui s'est passé à téléphoner pour se parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient déjà portables. Aujourd'hui, évidemment, on est arrivé à ça. Cet objet, tout le monde connaît, c'est évidemment un téléphone, je vois des fois des gens qui continuent à parler avec, ils nous mettent dans la poche, ils parlent comme ça. Mais c'est également un ordinateur, bien sûr, un appareil photo, une carte. Enfin, on voit que c'est vraiment un objet qui possède toute une série de qualités. Et, à travers cet objet et tout ce qu'il y a derrière, il y a ce qu'on peut appeler une expérience totale. Une expérience totale, parce qu'on a accès à toute la connaissance qui va se trouver sous terre. On a accès à toute l'information. On peut, en temps réel, vérifier une donnée. On a, en même temps, accès à toute une série de données sur les gens, voire sur nous-mêmes. Et, quelque part, on a accès à une partie de notre cerveau. J'en reviens là-dessus, droit derrière. Je pense, par exemple, au livre Petites poussettes de cerf. Alors là, je prends l'exemple de Google, que vous connaissez tous, mais j'aurais pu mettre Apple, par exemple, j'aurais pu mettre Facebook, pour ne pas les citer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on, tout sous la Terre, on sait où on est, Google Maps, Google Earth, qu'est-ce qui se passe ? Google News, que font les gens ? Qui parle de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Au sujet des individus, on sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, qui sont leurs amis ? On a toutes ces informations-là. Et puis, en fait, au niveau, je dirais, de nos ressources néolithiques et cognitives, donc de ce à quoi sert notre cerveau, on a ces outils, je reviens dessus tout de suite, services et connectivités. Parce que, quelque part, depuis la révolution néolithique, quand on a commencé à écrire, surtout avec l'arrivée du papier, disons, d'outils d'écriture qui étaient portables et facilement utilisables, on a pu, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, stocker une information ailleurs que dans notre substrat physique. Dans les cultures morales, il faut que les histoires se racontent. En Afrique, on dit, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que toutes les histoires qu'il a dans son esprit, s'il ne les a pas racontées, plus personne ne les saura. Avec le livre, on peut stocker de l'information à l'extérieur. L'exemple, c'est la pierre d'Alexandrie, qui, avec ses trois facettes, nous a permis de comprendre l'occumériforme, qui était une langue que plus personne ne parlait sur terre. Mais comme elle était écrite, il y avait un texte, il y avait un autre texte en grec ancien qu'on parlait encore à l'époque, on a pu, en faisant des croisons, etc., tout d'un coup, réécrire, re-comprendre une langue qu'on ne parlait plus. Donc l'information est stockée en dehors du substrat physique. Pareil, donc, si on prend ce petit appareil dont je parlais avant, pour la photo, pour le son, la caméra. Donc quelque part, on a une capacité de mémoire qui hier était dans notre esprit et aujourd'hui se trouve dans cet objet. On peut revoir les photos qu'on a prises hier, on peut reprendre les notes qu'on a par l'entière, etc. On va au-dessus, au-delà du texte, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on connaissait déjà avec le texte et là on fait vraiment un pas en plus et ça s'est fait pendant notre migration, si j'ose dire. C'est ces dix dernières années où on s'est tous retrouvés avec une caméra sur nous, un enregistreur, etc. Un autre aspect, c'est que ça nous amenait d'autres sens. Alors on avait déjà la montre qui nous amenait un sens, c'était une sorte de super pouvoir. On pouvait savoir, en tout temps, l'œuvre qu'il était. biologiquement, on n'a pas cette capacité. L'outil montre, nous a permis de l'avoir. La cousole, un truc extraordinaire, le téléphone. On voit qu'aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle technologie portable, sur toutes ses formes et toutes ses déclinaisons, on a toutes ces informations en permanence. On est entré dans ce qu'on appelle l'ubiquité, on peut être ici ou ailleurs. Alors j'ai éteint mon téléphone portable pour ne pas entrer en communication immédiatement avec quelqu'un qui serait de l'autre côté du monde. Et on est aussi dans l'acronyme. Ça veut dire qu'on a accès à tout moment à l'information. Hier, je me posais une question, je me disais, tiens, qui a écrit ce livre ? Il fallait que je retourne dans la bibliothèque pour retrouver le livre, et voilà la réponse, je pouvais l'avoir. Donc aujourd'hui, je me cherche sur Wikipédia. Donc en fait, ça nous a vraiment amené de nouvelles capacités extra-humaines, des super pouvoirs, des choses dont on ne se rend peut-être pas compte, parce que ça tient dans la main, c'est autour de nous, mais qui sont réelles. C'est ce petit device qui peut être en panne, qui peut être un téléphone, qui peut être un ordinateur. Alors, ça pose la question d'individualité. Évidemment, on a tendance à définir l'individualité. On va voir là deux objets, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut plus penser à ça comme un seul objet, comme un seul être. cet appareil, cette technologie, sur ces notes dernières années, est entré dans notre personnalité. D'ailleurs, je pense que vous connaissez tous, et toutes, toutes et tous, cette angoisse qu'on ressent quand tout d'un coup, on n'a plus de batterie. Tout d'un coup, on a envié son téléphone. C'est pas, il faut quand même que... Et on voit que tout d'un coup, on a perdu des possibilités, on est quelque part handicapé au sens et immunologique du terme. Ça veut dire que moi, si je n'ai plus mon téléphone ou plus d'ordinateur, je suis handicapé dans mon travail. Je ne peux plus travailler comme je le fais avec. Et quelque part, cet handicap est comparable, entre guillemets, au fait d'un coup, d'avoir une main cassée. Je ne vais plus pouvoir travailler comme je le faisais avant. Donc on a ici, évidemment, c'est ce qu'on appelle le cyborg. Et je pense qu'on est devenu des cyborgs. Ça veut dire des organismes avec une composante cybernétique technologique. Et si la machine n'est pas encore dans notre corps, on peut tout à fait imaginer qu'elle y sera humain, elle est tellement à côté qu'elle en fait partie. On a neuf personnes sur dix, si on voit les études, sont en permanence avec leur téléphone, dorment avec leur téléphone, l'utilisent comme la veille, donc sont connectés en permanence. Alors, c'est un petit détail, mais ça pose du coup, c'est le seul aspect sur lequel je reviendrai des valeurs argentines du livre. Évidemment, c'est celle-là, parce qu'on voit tous nos amis en haut, j'y mets Facebook, Google, etc., qui ont donné, dans le cadre de ce projet Prisme, comme vous avez entendu parler, un projet américain, pardon, un projet américain de la NSA qui visait, en fait, à la surveillance du monde. Et quelque part, ces données ont transité de ces entreprises privées au gouvernement américain. Mais ces données, si ce que je dis avant, vous le partagez, sont des données qui participent de notre vie, qui sont des données qui font partie de notre intimité, de à qui je téléphone, de qu'est-ce que je fais, etc. Ce n'est pas que je fasse des choses mal et condamnables et que je n'ai pas à les faire, c'est que l'article des droits de l'homme, ça participe du respect de mon individualité. C'est moi qui peux choisir si je vous dis ou pas à qui je téléphone, si je vous dis ou pas quel site je vais voir, si je parle ou pas de ma vie privée, de mes pratiques sexuelles, des lois dures que j'aime, vous voyez, sans du tout que je fasse quelque chose de mal. Ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Donc, je pense que c'est une des valeurs ajoutées du livre que je voulais souligner et qui, à mon avis, sont entrées dans la citoyenneté parce qu'évidemment, dans notre éducation, on éduque à toute une série d'apprentissages, mais on éduque aussi à une société, à une culture, qui est une société, une culture démocratique, une école ouverte, un citoyen responsable, un peu d'autres. Alors, je reviens à Linux. Donc, durant ces neuf ans, toutes ces choses ont changé, on est parti avec nos pingouins, très peu. Ça, c'était un petit peu la vision qu'on avait. Un, vous choisissez un super ordinateur, vous voyez, on est du côté du livre, on se dit vraiment, Linux, mais tout le reste, je vais peut-être être là sur le livre, c'est quelque chose de super. Stade numéro 1, on prend un ordinateur pertinent, qui fonctionne bien, etc. Stade numéro 2, on installe une distribution, on va choisir son ordinateur en fonction de ses besoins, merveilleux, Linux, on peut aussi choisir sa distribution en fonction de ses besoins, ça veut dire qu'on peut avoir une distribution extrêmement légère mais très efficace, qu'on a en ligne de commande, on peut avoir Ubuntu qui est représenté au moment où on a choisi la distribution, disons, la plus utilisable avec une souris, parce que souvent les distributions Linux se disaient plutôt avec le clavier, on tapant des lignes de code quand même, avec des souris, on choisit ça, on installe, soit on le downloadant, soit avec un DVD, on voit encore ce que c'est, dans quel peut-on on ne saura plus, tout le monde voit, et puis après, on est content. Mais en fait, la vérité, c'est plutôt simple. C'est-à-dire qu'on se dit, oh mais quelle machine il faut que je choisisse, je ne suis pas du tout un expert en informatique, qui est la vérité, nous ne punis, des enseignants, on a fait des dizaines d'instant parties, etc., donc quelle machine je dois choisir à la maison, etc., ensuite, quelle distribution choisie, pourquoi celle-là, pourquoi pas celle-là, et puis comment je l'installe, etc., et puis à la fin, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'ai pas le Wi-Fi, pourquoi je n'arrive pas à me connecter avec le Wi-Fi, pourquoi je n'arrive pas à faire ci, pourquoi je n'arrive pas à faire ça. donc il y a une difficulté intrinsèque liée au logiciel libre qu'on a moins dans le monde propriétaire, où souvent on achète un truc un peu doré, comme ça on l'ouvre, et puis tac, tout le monde. Par exemple, FreeMind, je me suis dit, je me suis mis à Sesi, je ne sais pas si vous connaissez Sesi, c'est un petit plugin d'InScape qui vous permet de faire des présentations extraordinaires, avec des zooms, c'est vraiment, peut-être que vous connaissez Predzik, quelque chose qui existe en ligne, qui est aussi très intéressant pour les présentations, je me suis dit que j'avais vu que ce n'était évidemment que des outils libres, donc j'ai lancé Sesi et tout ça, pour ça il fallait que j'utilise un format qui soit compatible avec le dessin vectoriel, vu que InScape est un logiciel qui fait du dessin vectoriel, et je voulais exporter donc mon carteur expliqué sur laquelle j'étais en train de travailler, et voilà ce que j'avais sur mon ordinateur, je n'avais pas à l'exporter, pourtant j'étais sûr d'avoir fait, une fois, en cliquant sur le menu, tac, exporter, je ne trouvais plus, j'ai regardé en ligne, j'ai vu qu'il y avait un menu, et en fait la vérité, c'est que le menu était noir, et voilà, vous voyez, c'est bande noire, en haut et en bas, en fin, c'est non plus, il suffit d'aller dessus avec la souris, et vous voyez, éditer, et puis évidemment, écouter, tac, exporter, on a un mince qu'on veut, quoi. Alors, le, 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 voilà un problème auquel on est souvent confronté, qui est quelque part lié à l'ergonomie, mais qui est aussi bloquant, alors évidemment, on peut le savoir, on peut le dire, à l'ensemble des enseignants, on peut nous-mêmes essayer de s'en souvenir, et puis savoir qu'en fait, quand il y a une bande noire, il faut cliquer deux fois dessus, et puis, en transparence, on voit qu'il y a un menu, et on peut travailler avec. Et je pense que c'est ça, le, le cœur du travail qu'on a fait autour du livre. Et je pense que c'est ça, à quoi il faut s'attacher si on veut partir dans un projet de livre. Ça veut dire qu'il faut reprendre cette expérience totale dont je vous parlais avant, que va avoir un utilisateur de Google, d'Apple, etc. Il va acheter une machine, cette machine va être connectée sur ce qu'on appelle le cloud, ses données seront sauvées en ligne, et quelque part, il ne saura même pas où, il pourra aller la batterie avec sa deuxième machine qui l'aura dans sa poche, sa troisième machine qui l'aura dans la poche, etc. Pareil avec Google, pareil avec d'autres. Et le déficit qu'on a dans le livre, c'est justement cette absence d'interconnexion. Vous pouvez faire votre cloud libre, c'est très simple. Vous allez sur GitHub, vous cherchez une des logiques de cloud, vous downloadez cette logique, vous l'installez, vous montez le serveur, vous l'hébergez, vous le lancez, et puis vous avez votre cloud libre. En fait, il suffit de demander à tous vos amis de faire pareil, et puis plus personne n'ira sur Google, sur Apple. Je pense que c'est là qu'on a la limite. Alors, quelque part, notre travail a consisté à faire ça. C'est-à-dire que, quand on parle du logicielier, on ne sait pas du tout arrêter à Ubuntu ou aux logiciels qui sont posés sur la machine individuelle, sur la machine et dans la classe. On en a profité pour revoir l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on a parlé avant, le temps passe, je ne vais pas trop insister, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a trois sessions. Une session pour l'enseignant où il y a pas mal de choses et où il peut rajouter ce qu'il veut. C'est le prof, il a besoin de ses outils, c'est maléable, les enseignants qui se la prendraient en main n'auraient pas forcément la même après une année, chacun peut la transformer. Une session pour les élèves du cycle 2 et une session pour les élèves du cycle 1. C'est-à-dire que l'ergonomie de la machine va changer suivant l'âge des élèves. Et ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée parce que les petits élèves, c'est une question de tactilité, c'est une question de taille d'icône, c'est une question de nombre de programmes, etc. et d'avoir des choses qui soient adaptées à leur niveau d'apprentissage, inutile d'avoir des choses inutiles. C'est-à-dire qu'un élève qui apprend à compter, ça ne sert à rien qu'il est du même coup dans sa configuration un programme qui permet de faire des divisions, des multiplications, voire des asymptotes. Paralèlement à ça, on a notre cloud, très modeste, sous forme d'une communauté en ligne qui s'appelle Cotibana, à laquelle la machine est automatiquement connectée. Du mot en théorie, parce qu'en pratique, on a eu toute une série de problèmes avec des proxys qui faisaient que chaque fois que la machine démarrait, on enlevait les conférences de Tireflops et du coup, les enseignants devaient tout soit pas que je rentrais leur gomme. Mais là, ça a l'air de mieux fonctionner. Je dirais que c'est ça qui est clé. C'est qu'en fait, depuis la machine, on a une icône petit bazar, on clique et on est dans la communauté. Et on est dans la communauté sans avoir à se loyer. Peut-être que je vous la montre très rapidement, 30 secondes après, si ça vous intéresse. et cette communauté, comme la machine à trois niveaux, le prof, plein de choses pour le prof, avec des explications pédagogiques, comment utiliser le maître enseigne, quelle orchestration, etc., autour de la ressource qui est proposée. Une vision pour les élèves du sclodeau. Alors, on voit, par exemple, là, c'est un puzzle des multiplications. Vous voyez, vous mettez la bonne réponse sur la case et ça vous fait une image qui apparaît petit à petit. et on voit que les élèves savent déjà faire une fois deux ou huit fois deux. Et on voit que l'interface est extrêmement simple. On a juste, voilà, avec aussi tous les logos qui sont adaptés, on va dire, aux enfants. Et la vision pour les tout-petits avec un jeu qui adapte aux tout-petits où là, c'est cinq et il doit compter les cinq moments où il y a cinq petites pastilles et donc poser le résultat dessus. Donc, c'est vraiment cette vision globale qui devrait nous permettre d'enseigner dans les classes. Et je vais vous montrer, si j'y arrive, hop, encore une courte vidéo qui illustre un petit peu ce qu'on essaie de faire. Alors, voilà, c'est très bien tourné, c'est moi qui ai tourné avec mon téléphone portable. Donc, c'est dans une classe du primaire, je ne sais pas si on voit bien ce qui se passe, mais si vous voulez, vous avez un ordinateur, là, vous le voyez, vous avez des petites fiches, vous voyez, qui sont sous l'ordinateur et les enfants écrivent, ils apprennent écrire. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au bout du compte, l'écriture cursive, vous voyez, maman, ce n'est pas facile, ça, je comprends pas, je rentre dans le détail, la prof, la prof, c'est une même prof dans le primaire, peut montrer l'exercice, mais elle ne le montrera qu'une fois. Et après, aux enfants, on peut le faire. Donc là, par l'ordinateur, on a amené une aide à l'enfant parce que vous allez le voir, on a des petites vidéos qui tournent et ces vidéos montrent comment écrire, quel chemin doit suivre le stylo pour une écriture correcte. Vous voyez, on voit là, donc c'est maman, ça va partir et puis, on va voir maman s'écrire. Donc ça, ça permet, une première chose, c'est que ça permet, disons, aux enfants de pouvoir répéter à leur rythme ces exercices de quelque part. Vous voyez, on le voit là, voilà, donc ça, c'est la façon correcte d'écrire. Mais, il y a ces petites fiches. Ces petites fiches, elles ont un tag, c'est ce qu'on appelle un QR code, vous voyez, et là, comme on est 100% dans le libre, on a pu développer une application qui se trouve en ligne et qui fait que, vous voyez, l'enfant a choisi, il a choisi lui-même, il y a plusieurs mots, il a choisi, il est donc autonome, une de ces fiches. Cette fiche est posée à ce moment-là, pourquoi ? Parce qu'il y a une webcam qu'on ne voit pas avec la qualité d'image qui est collée, en fait, qui est scratchée derrière l'écran, la webcam filme, et vous voyez, et tac, le fait de mettre ce code sous la webcam change la source. Donc, ça permet de contrôler l'ordinateur avec du papier. L'élève prend une fiche de papier, la pose à côté de l'ordinateur, elle a ressources qui correspond à cette fiche et automatiquement lancée et on voit qu'on est passé de maman à maison. Du coup, les élèves ont décidé à ce moment-là de faire une maison plutôt que maman, de façon autonome, etc., pour des élèves qui sont non-lecteurs. Alors, évidemment, l'utilisation d'un ordinateur, le fait de passer d'une ressource à l'autre, d'un site à l'autre pour qu'on ne sait pas lire ni écrire, moi-même qui me débrouille à peu près en lecture et en écriture, je n'arrive jamais à taper une URL parce que c'est toujours slash 2, 3, 4, slash 8, 1, slash, le PQRT, je fais tout le temps une erreur, il faut 2, 3 essais pour y parvenir. Pour les enfants, ça c'est inaccessible. Donc, ce que je pense, c'est que la valeur ajoutée quelque part et le travail à faire autour du livre, c'est ça. C'est de recréer cet univers cohérent entre la machine, ce qu'il y a en ligne, donc on pourrait appeler le cloud, mais aussi l'ergonomie, l'expérience de l'élève, l'expérience de l'utilisateur, dans l'auticale, l'utilisateur, c'est l'élève, et donc de créer une sorte de tout cohérent qui permet à l'élève d'avoir cette expérience que j'appelle l'expérience totale, qui serait l'équivalent de ce qu'on a à nous avec nos machines, etc. C'est-à-dire d'avoir un contrôle intuitif, facile, etc. de l'ordinateur qui a accès aux sources pour pouvoir progresser dans son apprentissage. Et en titre de conclusion, on voit que ça nous permet deux grandes choses qui, on espère, on pourra se répandre, en tout cas, on commence par probablement par les petites classes. C'est justement d'amener un peu cette logique de tutorat, ça veut dire qu'on n'a plus un enseignant qui explique une fois et tout le monde fait l'exercice et ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'ont pas compris et ceux qui ont compris et qui sont déjà à l'aise mais doivent continuer à faire l'exercice. On voit que l'explication peut être répétée, et elle peut être répétée même s'il s'agit d'un geste. C'est quand même assez... On le fait en plus grand, les élèves font comme ça sur l'ordinateur, ils font ça sur l'écran, on met en petite feuille transparente. Et puis la deuxième, c'est évidemment une pédagogie différenciée qui permet, avec une série d'exercices adéquats, de faire travailler tel élève sur la numération parce que c'est là-dessus qu'il a en défici et puis tel autre élève sur l'écriture, par exemple. Donc ça permet vraiment ces possibilités. Alors voilà en gros la vision que je voulais présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarquées. Je veux juste une petite question, j'en viens plus par l'arrière. Maintenant que le déploiement s'est fait à l'école primaire, du bout de tout, est-ce que vous avez mené une enquête de satisfaction auprès du co-enseignant ? Quel est l'avis du co-enseignant maintenant sur ce système français ? Voilà, alors on est, on est, disons qu'on est en train de la mener, il y a différentes, il y a différentes, différentes choses à souligner. C'est que déjà, on n'a pas forcément la capacité de mener une enquête sur, on n'a pas de population, d'échantillons représentés. Pour faire une enquête qui serait scientifiquement valable, je suis obligé de dire qu'on n'a pas les moyens de la mener. Donc ce qu'on fait par exemple, c'est des formulaires en ligne. Les gens peuvent cliquer et dire ce qu'ils pensent. On a déjà l'un biais parce qu'ils sont en ligne, c'est-à-dire que les gens qui viennent ont déjà une affine avec la machine et quelque part, ça va peut-être amener un double biais qui est d'avoir ceux qui sont vraiment contre ceux qui sont vraiment pro. Le sentiment qu'on a pu avoir aussi, c'est que ce qui peut participer du succès d'une migration comme la nôtre, c'est si vous avez la chance, quand vous avez une machine par place et que personne ne l'utilise. Du coup, le truc change si je pense bien, plus les utilisateurs sont avancés, ça c'est le premier constat qu'on fait, plus la migration est difficile. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui a une expertise sur Photoshop et puis qui en 30 secondes fait des choses complexes et professionnelles parce qu'il a aussi des scripts derrière, etc. sur Photoshop, vous le mettez sur NIP, il va pas être content. Il va pas être content. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va lui coûter le coup, en fait, pour qu'il retrouve le même niveau de compétence, va être élevé. Si maintenant, vous avez quelqu'un qui, sous Photoshop, arrive à enlever les yeux rouges, une photo, voilà, il va se souvenir, puis il sera pas content non plus, mais enfin, ça sera plus rapide. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Donc voilà, donc satisfaction, je crois que ce qu'on voit, c'est que les gens sont... Disons qu'il n'y a pas eu... On n'aurait pas pu le faire s'il y avait une opposition forte. Parce que le pouvoir est quand même du côté des enseignants, sans aucun doute. Et puis si tout d'un coup, un noyau d'enseignants s'est vraiment mobilisé en disant « On ne peut plus travailler avec ça, leurs histoires de libre, ça ne fonctionne pas, etc. » Je pense que c'était l'échec. Maintenant, il y a des récontents, et puis il y a des enthysiastes, et je pense qu'il y a une grande majorité qui se trouve un petit peu au milieu, et puis qui enthère. Le deuxième aspect, c'est ce que j'ai essayé de montrer là, c'est qu'on a, dès le début, eu une philosophie web. Pour nous, ça a toujours été, c'est quelque chose d'important, d'être en ligne. Pourquoi être en ligne ? Par exemple, ce papier numérique, donc le programme qui va lire le QR code à travers la webcam de la machine, il est en ligne. Ça, ça veut dire qu'on n'a pas déployé sur chaque machine. Au début, c'était un code Python. Quand tout d'un coup, on a fait un upgrade de Ubuntu, et que j'ai commencé à essayer de reprendre les librairies qui ne fonctionnaient plus pour faire tourner l'école, j'ai vu que ce n'était pas possible de l'entretenir de cette façon-là. On n'a pas les ressources. Donc là, on a un HTML5, on a changé de philosophie, du coup, c'est un site web, ça marche. Alors ça, évidemment, si notre philosophie, c'est de se dire l'outil, c'est le navigateur. Aussi sur les ressources, on travaille pour avoir toutes nos ressources en ligne sur la communauté Petit Bazar. Donc du coup, évidemment, ça allège le lien au logiciel. Il suffit d'un navigateur, en fait. Et si les gens, vous avez des DVD, ils avaient ça, si maintenant il y a des ressources disponibles, elles sont en ligne, pourquoi rester avec le DVD ? Et puis, la dernière chose qui nous a aidé, ou alors peut-être qu'on a saisi cette opportunité, c'est le PER. Parce qu'avant le PER, Antel avait un super DVD qu'il avait reçu au salon du livre en 1995, au début de l'ère des DVD, et puis c'était des exercices qui marchaient très bien, il était content. Et vous changez sa machine, il ne pouvait plus lire son DVD, donc ça crée un problème. Avec le PER, ça nous a permis de dire, voilà, on a un nouveau plan d'études. Maintenant, pour la première fois, c'était une des grandes nouveautés du PER, c'est que les mythiques sont dans le PER et on sait clairement ce qu'il faut faire avec les mythiques. Donc plus clairement qu'avant, en tout cas, donc ça c'était la nouveauté, plan d'études romans, et du coup, on a pu proposer des ressources en ligne qui correspondent au plan d'études romans. Et donc dire, oui, oui, mais enfin, vu au DVD, il est peut-être obsonète aujourd'hui, par contre, vous allez là sur le petit bazar, regardez, c'est connecté automatiquement, etc., vous avez des ressources pour le plan d'études. Maintenant, je pense que si on est honnête, c'est clair que ça crée aussi toute une série de mécontentements. Je pense que tout changement amène une forme de mécontentement. Je ne pense pas qu'on soit une espèce animale naturellement favorable au changement. Je pense qu'on aime bien, d'accord, les habitudes ont aussi cet avantage de nous permettre une forme de confort, c'est moins angoissant, etc. J'ai aussi eu dans des contacts personnels avec les enseignants, on ressentit cet envoi, c'est des gens qui m'aient parlé avant la migration, ils m'aient comment ça va être, est-ce que... Je trouve qu'il y a une ambiguïté dans votre démonstration, parce que... Je trouve que ce que vous avez présenté tant a montré qu'aujourd'hui, il y a un changement et que l'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus orientée vers les usages, vers les applications et notamment les usages à travers du web qui permettent de retrouver ces documents dans un téléphone, une tablette, un ordinateur, indépendamment du système d'exploitation. Et je trouve que là, il y a une énorme évolution sur ces 10-15 années où avant c'était je suis utilisateur de Windows et je n'aime pas les Mac et puis quand j'ai un Mac, je n'aime pas Windows. Et puis c'était ces deux mondes qui s'affrontaient. Ensuite, il y a eu une expérience Linux qui est arrivée mais avec une tendance beaucoup plus technique qui reste toujours malgré tout et qui est une sorte de frein. Et je trouve qu'on est passé de ce modèle où j'utilise Mac, Windows ou Linux et je le défends à une utilisation beaucoup plus des usages peu importe le système d'exploitation. Et maintenant, il y a iOS, Android qui viennent en flux et qui font que, quelque part, on ne se focalise plus sur le système d'exploitation mais beaucoup plus sur des usages qui doivent être simples et utilisés. Et je trouve que vos démonstrations nous montrent bien ça. C'est-à-dire que on doit pouvoir utiliser son téléphone, on doit retrouver des mêmes choses au travers de son téléphone comme de son ordinateur et surtout au travers du web. Et je trouve que le système il s'efface, il a tendance à s'effacer beaucoup plus au profit de l'usage qu'on fait de l'outil. Et c'est pour ça que je me demande aujourd'hui, je suis convaincu par le livre, j'utilise Linux à la maison, mais je me demande aujourd'hui où est l'importance, où est-ce qu'il faut vraiment mettre de l'énergie, si c'est vraiment au travers de l'usage des logiciels, où est effectivement aussi du système d'exploitation et pourquoi. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Alors, c'est particulièrement pertinent, donc je ne pense pas que j'ai une réponse non plus, mais peut-être une vision complémentaire, mais pas tout à fait congruente. Je suis tout à fait d'accord avec cette évolution vers l'usage. Je pense aussi dans notre partie, donc pour tout le monde, mais dans notre partie pédagogique, le cœur, c'est l'usage. O.S. Et l'intéresse, c'est comment les élèves apprennent, etc. Maintenant, je pense qu'il y a un lien secret ou visible entre l'usage et l'OS et que c'est dans cette philosophie qu'évoluent les marchands. Par exemple, Mac, c'est très simple si on reste sur Mac. Donc, on est dans le cloud de Mac, on a son iPhone, etc. Mais dès que vous avez un téléphone Android, un Macintosh à la maison, ça devient beaucoup plus compliqué de synchroniser automatiquement, de profiter de cette expérience totale. si vous avez un téléphone Mac, vous perdez votre téléphone Mac, vous en prenez un autre, vous faites une synchro, vous avez tout, revient, la config de votre téléphone revient sur un autre téléphone, vous avez vos contacts, vos... Voilà. Donc, déjà, pareil avec Google. Si vous êtes Google, vous avez le Google Phone, le Google Drive, le Google Plus, le Google Book, et puis tout marche comme ça. Et vos contacts sont sur Google, et ça marche très bien. Maintenant, si vous entrez dans un Mac dans ce monde Google, ça marche très bien. Donc, il y a déjà pour moi une sorte de collusion dans cette expérience totale au niveau des marques, du propriétaire, des logiciels propriétaires qui font qu'il n'y a pas une grande compatibilité. Et le deuxième souci avec ça, qui est lié d'ailleurs à la voie fédérale, c'est qu'on a vu que du coup, la sécurité des données, etc., dans ce monde, qui marche très bien, justement, n'est pas garantie. Alors, c'est peut-être là où ce lien secret entre l'OS et le cloud, mais en un sens bien réel, pose problème. Et c'est peut-être là l'avantage d'avoir, en fait, du libre, par exemple, de l'Ubuntu dans la classe, et de l'Ubuntu en ligne, ou que nous, du Groupon, du Wordpress, ou du Concrete 5, qui à mon avis est le CMS de l'avenir, voilà, mais qui sont des outils libre. Donc, je vais vers le lien, mais en même temps, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne pose pas de problème, et aujourd'hui, s'il fallait mettre l'accent quelque part pour le livre, je le mettrais sur le côté web, parce qu'en fait, le terminal, l'ordinateur personnel, c'est ce qu'il y a le plus cher. C'est là où vous allez avoir tous les problèmes avec tous vos usagers pour 100 000 raisons, tandis que si vous faites vos sites, si vous développez un peu du cloud comme je vous suggérais, en livre, voilà, on peut y aller depuis des Mac, des PC, etc. Et on est dans une position qui permet demain de ne pas être prisonnier de Mac, parce que même si vous êtes prisonnier de Google, donc en effet, je pense que ce serait pour moi la chose aujourd'hui la plus intelligente à faire en termes de ressources, résultats, et puis par contre, je vois quand même un lien peut-être raccord entre l'OS et le cloud. Pour le dire très simplement, j'ai l'impression que les OS ferment le web. Vous voyez, si vous êtes sur Mac, vous êtes dans un lit du web, le web Mac, on peut fermer, vous dépendez de ces applications, pareil avec Google, pareil avec Google. Interessante discussion, je pense que c'est à la minute, je pense que vous avez encore de temps pour ce que je vous présente. J'ai l'occasion de la minute, je vous présente de la minute. J'ai l'occasion de la minute. Je vous présente aussi pour cela, beaucoup de philosophies, à faire un mot, si on le fait en fait, bien que les données, les données, tous les données, les données, on se trouve, on se fait entièrement pour cela. J'ai l'occasion de vous remonter pour vous remonter. Merci, j'ai l'occasion de vous remonter.